bonjour à tous c'est Célia je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter les jeux que je vais utiliser cet automne alors je vais déjà vous présenter le jeu que je sors toujours toujours au moment de l'automne il s'agit du paolina tarot c'est d'ailleurs un jeu que j'ai eu il y a deux ans trois ans je ne sais plus au moment justement d'halloween et j'avais fait mon premier tirage avec lui et bien le soir d'halloween on a fait une soirée avec des amis et j'avais fait mon premier tirage avec lui je l'avais je l'avais je l'avais cocoonné dans un coin en lui disant t'inquiète pas je vais te sortir au moment d'halloween et tout et j'avais été très patiente ce qui n'est pas du tout un fort chez moi et là j'avais vraiment été très patiente pour le ressortir ou le sortir et le découvrir au moment d'halloween et ça a été une superbe découverte et du coup je je continue toujours depuis que je l'ai à le sortir à ce moment là d'halloween je me dis sans arrêt que ça pourrait être un jeu qui pourrait également être sympa pour le printemps aussi pourquoi pas et non en fait en fait tout le temps tout le temps je le sors au moment d'halloween alors je vais vous montrer c'est un jeu qui est édité chez us game system qui a été réalisé par paolina cassidi je vous ai fait une présentation de ce jeu sur sur ma chaîne donc je vous invite à aller voir je vais vous montrer quelques cartes vous allez voir justement qu'il est tout à fait dans ses couleurs un petit peu automnale marron gris alors pardon j'essaie de vous faire un petit peu le focus sur les cartes voilà des bleus un petit peu sombre des couleurs très terre en fait c'est des couleurs qu'on pourrait trouver un petit peu qui pourrait être de l'ordre un petit peu chamanique et pourtant c'est pas du tout un jeu qui est dans cette ambiance puisqu'il parle plutôt du petit peuple il est même complètement connecté aux petits peuples il a un petit côté espièglerie voilà donc j'adore regarder c'est génial il a plein de détails il est très 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 intéressant ce jeu il est vraiment très beau je l'aime beaucoup donc ça c'est mon tarot pour cet automne bon bien sûr j'attends les tarots donc évidemment que je risque de les utiliser très fortement aussi mais c'est celui ci vraiment mon chouchou pour la saison vraiment de l'automne alors après j'ai sorti plusieurs oracles non j'ai sorti un autre tarot c'est juste que je suis pas sûr de l'utiliser comme un tarot en fait je ressens un un gros gros besoin de réconfort en fait si vous me demandiez ma journée type idéale en ce moment ce serait de prendre un bouquin d'avoir une tasse de chocolat chaud à côté de moi d'être affalé sur le canapé avec une plaid et ça ce serait vraiment vraiment ma journée idéale 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 sans obligation sans contraindre vraiment le gros cocooning j'en ressens un énorme besoin donc je me suis dit je vais sortir que j'allais sortir des jeux qui correspondait à ce besoin de réconfort et de cocooning et j'ai donc sorti ou en tout cas je l'avais de côté le tarot de l'amour c'est un tarot qui a été réalisé par denise jarvie et dont les illustrations étaient faites par tommy carmine salerno je vous en ai pas encore parlé ce jeu ci est sur ma table de review oui j'ai une j'ai une non j'ai une pile à lire de review une pile à review une par donc j'ai une par et celui là je l'ai sorti de ma par en disant voilà c'est le moment j'ai besoin de réconfort j'ai besoin de cocooning j'ai plusieurs jeux de tommy carmine salerno et à chaque fois je les utilise un petit peu dans cette dans cet esprit là donc j'en profiterai à la fin justement une fois que j'aurai un petit peu utilisé pour vous faire cette cette fameuse review je vais vous sortir quelques cartes hop le dos est très très beau il est édité chez aux éditions contredire très daniel donc contredire voilà donc l'empereur mais voyez ce sont des le commencement les cartes ont été renommés alors je suis pas sûr vraiment de l'utiliser comme un l'impératrice comme un tarot c'est pour ça que j'ai mis des guillemets quand je vous ai dit que j'avais sorti un autre tarot je me demande s'il va pas plutôt être question de méditation de voilà plutôt plutôt de l'ordre peut-être de la méditation en fait avec ce jeu surtout que je suis un il m'a un petit peu bloqué parce qu'il utilise en fait des illustrations d'autres jeux que je connais déjà et que j'ai et du coup les illustrations je les associe déjà à d'autres mots que je suis un peu embêté par exemple celle ci voilà donc à voir à voir un petit peu j'attends de le découvrir pour vous dire un petit peu ce que j'en fais est ce que je vais l'utiliser comme un aura qu'est ce que j'ai utilisé comme un tarot ce que je l'utilise en méditation la seule chose dont je suis sûr c'est que c'est un jeu je pense qu'il va me faire beaucoup de beaucoup de bien en fait donc donc voilà le 7 des anges j'ai besoin un petit peu de cette énergie en plus angélique accompagné d'être de me sentir accompagné un petit peu voilà la saison fait ressortir certaines choses pas toujours évidentes j'appréhende un peu cette cette fin d'année donc donc voilà du coup j'ai aussi décidé de sortir namasté toujours pareil de tommy carmine salerno mais là pour avoir des petites bénédictions en fait quand quand j'en ressentirais le besoin c'est une ça va être une saison très doudou dec dec réconfortant j'ai sorti également je vous l'ai montré comme ça et puis voilà je vous ai fait une review aussi de ce jeu mais je vais vous montrer quand même comment il alors vous avez les bénédictions au dos et les illustrations devant donc voilà c'est très sympa à chaque fois un dos un petit peu différent différents styles de dos donc on va voir est ce que je me fais pas trop de tommy carmine salerno attend trop de tommy carmine salerno je ne sais pas moi je l'aime beaucoup après travailler avec deux jeux de lui est ce que ça va matcher étant donné que il y a certaines illustrations du namasté que l'on retrouve dans l'oracle dans le tarot de l'amour voilà donc je ne sais pas mais par exemple je vous ai montré tout à l'heure celle là voilà voilà donc on va voir un petit peu comment je vais je vais utiliser ces deux jeux et je vais utiliser un troisième jeu qui va plus être utilisé en mode de développement personnel je voudrais en savoir un petit peu plus sur ce jeu je quand je l'ai reçu je vous ai fait aussi une review dessus un je vous en ai parlé plusieurs fois en fait c'est un jeu de lucy cavendish et illustré par jasmine beckett griffith lucy cavendish je sais que certaines personnes l'adorent d'autres la main un petit peu moins bon voilà les avis sont controversés c'est normal chacun ses goûts moi j'aime beaucoup son style d'écriture en fait je trouve très abordable très intéressant et en plus ce jeu jeu là c'est toujours pareil c'est toujours les premières fois on utilise des jeux on se dit waouh ça match ou ça match pas et en fait la toute première fois où j'ai utilisé ce jeu j'étais dans une situation très compliquée qui me qui me torturait beaucoup en fait suite à une grosse dispute que j'avais eu avec quelqu'un je savais absolument plus quoi faire comment faire comment me comporter et j'ai donc tiré une carte de cet oracle qui a été mais d'une précision incroyable vraiment j'ai été complètement bluffé en fait sur le conseil et ça a même été un un jeu qui a pointé du doigt la relation que j'avais avec la personne ça a été ça a été vraiment incroyable donc donc depuis je me suis dit non non mais c'est un jeu il faut l'utiliser vraiment en développement personnel il est il est il est très très parlant finalement en tout cas pour moi il a été très parlant donc je me suis dit qu'un travail un petit peu sur moi même avec les contes de fées accompagné de lucy cavendish et de jasmine becquette griffit les illustrations de jasmine becquette griffit ont cette petite particularité d'être et entre guillemets mais vraiment avec des gros guillemets un peu enfantin et en même temps qui révèle un aspect sombre de soi c'est pour ça que je mets des gros guillemets enfantin parce que regardez c'est des petits personnages des petits personnages féminins comme ça avec des gros yeux des grands yeux toujours le regard soit triste soit un peu sévère mais voilà je trouve qu'il ya une il ya une richesse dans le dessin quand même on voit que c'est pas du tout du tout beau tout rose en fait il va y avoir des choses à travailler on le sent avec ce jeu qu'il ya des choses à travailler voilà donc c'est complètement dans un esprit différent de tomica mine salerno où j'ai besoin de cocooning je suis bien d'accord avec vous mais on a besoin de cocooning mais aussi on a besoin d'avancer donc donc voilà ce jeu là pour me faire travailler sur moi même me faire avancer les jeux de tomica mine salerno pour pour me détendre pour m'apporter ma tasse de chocolat chaud et 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 me pelotoner sur le canapé avec un bon livre voilà et puis le paolina tarot parce que c'est mon incontournable de toute façon de cette saison bien sûr j'ai oublié de vous parler de bien sûr j'ai oublié de vous parler aussi d'un bien je vous en ai sorti là je vous en ai sorti quatre il y en aura donc cinq puisque évidemment évidemment que je vais utiliser l'oracle d'halloween vous le savez je l'adore c'est un jeu qui a été réalisé par stacy de marco dont les illustrations ont été faites par jimmy mantone jimmy mantone qui est un illustrateur que j'adore alors j'aime beaucoup plus son style actuel que que autrefois je trouve que vraiment il s'est affiné dans sa dans sa patte exemple j'ai le goddess and siren ce que j'aime un petit peu moins au niveau des illustrations j'ai trouvé un petit peu plus brouillon en fait et je trouve que maintenant mais il y avait du caractère on sentait qu'il voulait mettre du caractère dans ses personnages et là non seulement il met du caractère mais en plus une ambiance enfin vraiment il il est il est vraiment très très doué les arts numériques ça peut être compliqué parce que des fois on fait des choses qui sont assez plates en fait et là on voit vraiment vraiment qu'il ya du caractère qui a de la force dans ses dans ses illustrations là donc donc moi j'adore jimmy mantone c'est un de mes chouchous voilà donc ce jeu ci ne vous fiez pas au fait qu'il est sur le thème d'halloween parce que c'est un jeu qui vraiment aborde plein de thèmes différents et qui vous fait vraiment travailler sur vous également sur pas que sur votre aspect sombre il ya vraiment plein d'aspects plein de choses qui sont qui sont présentes dans ce jeu je le dirai jamais assez ne vous arrêtez pas uniquement sur le fait qu'il traite d'halloween vous avez des crânes qui sont magnifiques comme les crânes des étoiles crânes des fleurs je vous ai fait une review également sur ce jeu il ya longtemps quand je l'avais reçu je vous avais même fait des des vidéos au jour le jour où on avait tiré une carte et je vous lisais un petit bout du livret c'était il ya deux ans je crois donc les vidéos sont toujours présentes sur ma chaîne vous pouvez toujours peut-être les retrouver voilà par exemple celui ci c'est c'est une carte qui va vous parler du partage de la générosité du fait de se rassembler de partager des choses ensemble donc voilà un super intéressant ce jeu et du coup je vous aurais monté toutes les illustrations mais bon voilà vraiment je l'adore donc voilà j'hésite peut-être éventuellement à travailler avec l'oracle d'isis si j'ai besoin si je sens que j'ai besoin d'être un petit peu accompagné par un côté beaucoup plus féminin sacré donc voilà j'ai sorti en arrière-plan l'oracle de kwanin et j'ai à portée de main l'oracle d'isis on va voir pour l'instant je le ressens pas encore mais je dis que ça je me dis que ça pourrait me titiller donc donc voilà pour l'instant je vais rester sur ces jeux là je vais voir un petit peu ce que ça donne il est possible que je change un petit peu en cours de route comme je vous le disais le tarot de l'amour je ne le connais pas vraiment encore donc on va voir un petit peu comment je vais l'utiliser justement pour pour cette saison et puis voir un petit peu si utiliser deux jeux de tommy kermin salerno ça va le faire ou pas étant donné que ce sont les mêmes illustres on retrouve beaucoup d'illustrations communes donc je sais pas ça je vais pouvoir vous faire un retour du coup à la fin de leur utilisation la fin de la saison voilà et vous alors qu'est ce qu'on quels sont les jeux que vous allez utiliser pour pour cette saison quels sont vos jeux de prédilection pour la saison de l'automne je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos salut